bonsoir à tout le monde bonsoir merci beaucoup beaucoup d'être aussi nombreux ce soir à créteil dans ma circonscription je suis très contente d'accueillir jean-luc mélenchon pour cette conférence je commence je commence d'entrer le jeu dans le dur pour que vous compreniez je commence par citer trotsky qui disait le caractère comme ça on n'est pas perdu trotsky trotsky disait le caractère révolutionnaire d'un parti peut être jugé avant tout par sa capacité à attirer sous son drapeau la jeunesse ouvrière moi je dis qu'aujourd'hui la jeunesse populaire sait où est la force et vraiment je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir je veux dire aussi pour commencer juste en quelques mots mais c'est très important merci aux militants qui ont collé qui ont tracté qui ont informé on a rempli cet amphi en cinq jours donc merci à eux et désolé pour les gens qui sont qui sont restés à l'extérieur je veux dire aussi merci évidemment aux équipes techniques qui nous permettent que ce soit vu à distance et puis aux services d'ordre on les oublie pas surtout dans la période qui font un super travail pour que tout se passe bien alors ça fait un moment qu'on a commencé la tournée des facs et c'est très c'est très bien de recevoir jean luc ici ce soir c'est particulièrement important particulièrement symbolique dans un moment où c'est difficile de faire de la politique dans les lieux étudiants et vous avez notamment vu ce qui s'est passé il y a deux semaines à sciences po et je veux dire un mot de ça parce que c'est grave depuis des mois à sciences po il ya des étudiants qui se mobilisent pour appeler à la paix à gaza et ils ont décidé d'occuper un amphi pendant une journée parce que la direction ne faisait rien et qu'il voulait rendre hommage aux 30 mille personnes qui sont mortes à gaza sous les bombes de netanyahou et je veux leur dire bravo et gloire à elle et gloire à eux pour leur mobilisation c'est une mobilisation qui doit être l'affaire de tous et toutes il y a 12 mille enfants qui sont morts sous les bombes de netanyahou c'est plus que tous les conflits sur la planète ces quatre dernières années il y a 600 mille enfants qui n'ont plus de maison je veux juste vous lire les mots de salma qui est une petite fille de dix ans qui vit dans une tente depuis plusieurs mois et qui a dit à la télévision chaque nuit quand je dors je rêve de me réveiller et de découvrir que la guerre est finie parce que c'est un cauchemar ce qu'on vit il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ne trouvent plus le sommeil comme leurs parents ne trouvent plus de médicaments de nourriture et ici les étudiants mais pas seulement plein de militants se mobilisent pour que ce cauchemar se termine je veux vraiment vous dire vous avez raison de le faire et de tenir bon vous avez vu la polémique à sciences po elle a été lancée par une fake news de l'extrême droite qui a été abondamment relayée avec monsieur attal le premier ministre qui visiblement n'avait rien d'autre à faire et qui s'est rué là dessus un grand renfort de médias et je veux saluer aussi les personnels les enseignants les chercheurs qui sont montés au créneau pour des pour dénoncer ce qui est une attaque purement politicienne et je veux leur dire que ceux qui s'en prennent à la liberté universitaire doivent prendre regard parce que c'est comme ça que mai 68 a commencé ils ont un objectif ils veulent discréditer le mouvement de solidarité immense notamment dans la jeunesse et je veux dire aussi que c'est notre camp qui porte depuis toujours la lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme et face à la guerre face au silence honteux face à l'inaction complice des lâches nous demandons et nous continuerons de demander un cessez le feu immédiat nous pouvons et nous devons faire plus la france doit demander un embargo sur la livre les livraisons d'armes à netanyahou l'union européenne doit rompre son accord d'association avec israël nous avons déjà fait voter au parlement européen grâce à manombri grâce à la mobilisation des eurodéputés insoumis un amendement pour le cessez le feu et on va continuer et on va continuer notamment avec rima hassan dont je redis notre fierté collective qu'elle soit sur notre liste qu'elle s'engage avec nous dans cette campagne et je veux dire aussi le dégoût que m'inspirent les médias et les politiciens immondes qui tentent de la salir vous êtes la jeunesse mobilisée vous avez raison de le faire vous êtes la pointe avancée du combat pour la paix contre les obscurantistes contre les les criminels bravo à vous vous êtes mobilisés dans l'adversité à l'upec notamment vous connaissez la lutte vous connaissez la dureté on va dire un mot à jean luc et peut-être s'il ya des gens qui viennent ici pour la première fois que vous vous battez pour étudier dans des conditions dignes depuis des années de ça parce que dans les facs des quartiers populaires vous êtes toujours en première ligne quand il y a des coupes budgétaires les gouvernements pour le dire très clairement investissent moins dans les facs des quartiers populaires ils font passer un message comme si dans ce pays il y avait des étudiants de seconde zone nous avons les chiffres sur ça à l'upec c'est 7000 euros d'argent public qui sont investis par an et par étudiants quant à la sorbonne c'est 11000 euros c'est purement inacceptable au campus pyramide qui est juste en face que j'ai visité plusieurs fois il ya des salles de cours où il fait 8 degrés en hiver 35 en été où il ya des plafonds qui s'effondrent où il ya des bureaux qui sont impraticables où il ya des toilettes qui sont condamnés c'est une situation qui est quotidienne alors que la jeunesse a besoin d'un investissement massif parce que dans ce pays il ya beaucoup de défis à relever nous devons de manière générale élever le niveau de qualification notamment pour faire la grande bifurcation écologique dont on a besoin pour répondre à tous ces défis on a besoin de vous on a besoin d'une jeunesse formée de haut niveau malgré malgré ces difficultés évidemment il ya une résistance il ya vous qui êtes là ce soir donc il ya une jeunesse qui est mobilisée qui résiste et qui est forte et puis il ya aussi je voulais en dire un mot et leur rendre hommage parce que la dernière fois que je suis venue dans cet amphi c'était pour ça il ya aussi des professeurs qui résistent notamment les professeurs de staps qui se sont mobilisés ici à la dernière rentrée en demandant quelque chose de très simple à travail à travail égale salaire égal pour les étudiants c'est la même chose pour chaque jeune les mêmes moyens pour étudier dans de bonnes conditions la galère des jeunes qui étudient à l'upec à pyramide en particulier ce sont des choix politiques ce sont les choix politiques des gouvernements précédents de sarkozy de hollande de macron et si on se tait demain dans ce pays ce sera chaque fac qui sera insalubre ce sera chaque service public qui sera indigne de la cinquième puissance économique du monde et je veux le dire même si c'est pas très réjouissant ça risque d'empirer en tout cas dans le temps macron il prévoit 10 milliards de coupes budgétaires ça veut dire 10 milliards en moins pour payer les profs ça veut dire 10 milliards en moins pour rénover les facs pour tout un tas de choses je rappelle que dans le val de marne il manque déjà 500 enseignants rien que dans la situation actuelle et donc vous le seul projet qu'ils ont c'est que vous vous serriez la ceinture par contre pour tout le reste les 250 milliards d'aides aux entreprises jamais question d'y toucher les 53 milliards de niches fiscales antisociales et anti écologiques jamais question d'y toucher macron il a fait perdre 50 milliards d'euros par an à l'état français depuis qu'il est arrivé au pouvoir c'est la conséquence de ses choix politiques parce qu'ils refusent de s'en prendre à ceux qui ont de l'argent c'est à dire les très riches les grands groupes et les multinationales nous on fera autrement il ya plein d'argent il suffit d'aller chercher dans les bonnes poches je vous donne je vous donne un exemple de ça un seul exemple l'héritage maximale de notre campagne avec jean-luc mélenchon on proposait de fixer cet héritage maximum à 12 millions d'euros ça paraît relativement raisonnable l'héritage maximum ça rapporte 7 milliards minimum l'impôt sur la fortune c'est 10 milliards la taxe sur les hautes transactions immobilières c'est 5 milliards donc il ya toute une liste que d'ailleurs les macronistes connaissent par coeur puisque à chaque fois qu'on peut on le propose par amendement et que eux ils votent contre mais on insiste et pourquoi on insiste parce que parfois ils cèdent je veux le dire on a remporté des victoires on a remporté cette année la constitutionnalisation de l'ivg on a gagné on a gagné aussi sur un plan idéologique pour des prix planchers pour les agriculteurs alors comme tout ce que les macronistes touchent généralement ils le déforment et ça devient beaucoup moins bien mais on a gagné et tout ce qu'on ne gagnera pas en insistant là on le gagnera un jour les amis on va accéder au pouvoir et on mettra en place tout ce qu'on a proposé dans notre programme leur seule idée c'est toujours la même c'est s'en prendre à ceux qui galèrent donc il ya des histoires de tva peut-être que jean-luc va en parler ils ont une autre bonne idée aussi c'est se toucher aux apl alors ça vraiment c'est une priorité et l'autre jour j'étais en commission on parlait des transports pendant les jeux olympiques parce que ça va être une sacrée galère donc ils ont mis le ticket à 4 euros donc si vous avez des potes qui ont envie de venir faire des stages à paris va falloir leur expliquer que cet été ça va être vraiment très compliqué et ils ont mis le ticket à 4 euros déjà ils estiment que vous n'avez plus besoin de vous loger cet été ils veulent vous virer des logements crousse ils estiment maintenant que vous n'avez plus non plus besoin de vous déplacer le ticket à 4 euros et madame pécresse est arrivée avec une solution pour toute la jeunesse vous avez peut-être vu ça elle a dit ils sont jeunes ils peuvent marcher c'est bon pour la santé donc je vous rappelle chers amis que le 9 juin il ya une élection qu'on vote et que nous nous ferons l'allocation d'autonomie pour tous les étudiants c'est à dire pas de jeunes en dessous du seuil de pauvreté il faut aller voter parce que sinon on n'aura plus que nos yeux pour pleurer à un moment donné et particulièrement ça va être difficile pour tout le monde ça va être particulièrement difficile pour 50% d'entre nous je veux dire un mot pour les étudiantes en particulier je suis contente de voir qu'il ya plein de femmes ce soir dans la salle il faut qu'on continue ensemble cette bataille pour l'égalité entre les femmes et les hommes macron c'est la grande cause vous savez l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat à chaque fois qu'il dit qu'il ya une grande cause il ya une embrouille donc vraiment faut se méfier macron c'est l'attaque permanente aux droits des femmes et aussi contre celles qui se battent en particulier et donc notre première tâche une fois qu'on sera débarrassé des macronistes c'est s'en prendre à ces politiques patriarcales absolument délétères je vous donne quelques chiffres le bilan de macron c'est que sur dix personnes qui vont à l'aide alimentaire il y a dix femmes le bilan de macron c'est 40% de retraite en moins pour les femmes c'est plus de 100 féminicides par an c'est 170 viols ou tentatives de viol par jour et qu'est ce qu'ils font pour changer cette situation inacceptable rien du tout pendant le budget nous on dépose des amendements on reprend les arguments des associations féministes eux qu'est ce qu'ils font pendant le budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes 49 3 comme d'habitude alors il faut reconnaître que quand même ils ont agi c'est à dire que là ils nous ont sorti un décret c'était le 21 février un décret qui parce que vous savez c'est l'austérité généralisée dans tous les postes budgétaires et particulièrement sur le budget égalité entre les femmes et les hommes c'est 7 millions en moins donc pour la grande cause mais parce que en fait macron a un projet pour les femmes les jeunes femmes de ce pays c'est le réarmement démographique je sais pas si vous avez vu cette histoire donc c'est macron viril chef de guerre en ce moment qui nous dit que chacune des filles de ce pays doit absolument procréer alors la démographie c'est un vrai enjeu mais là c'est vraiment la façon la plus inepte et la plus réactionnaire qui soit de pouvoir en parler et jamais d'ailleurs il ne demande pourquoi les gens font moins d'enfants la première chose c'est très simple pourquoi les gens font moins d'enfants et on va leur redire tant qu'il le faudra c'est qu'on est en 2024 et qu'on a le droit de disposer de notre corps et donc on a le droit de choisir si on a envie de faire des enfants ou pas après il ya toutes les conditions sociales les femmes c'est aujourd'hui encore 27% de moins de salaires que les hommes dans ce pays et sur les salaires ils ne font rien sur le reste ils font pire c'est à dire que tout coûte trop cher le congé parental ils veulent le raccourcir payer les gens moins cher parce que c'est évidemment une dépense de trop il ferme des maternités c'est trop cher aussi et puis après il ya une raison aussi philosophique quasiment que votre génération connaît mieux que personne c'est aussi une forme de de manque d'espoir en l'avenir notamment du fait des inégalités sociales dans notre pays du fait du changement climatique et je veux vous essayer de vous donner un message d'espoir c'est que vous pouvez avoir confiance en des jours meilleurs les jours meilleurs résident en l'insoumission et l'insoumission c'est la liberté nous redirons autant qu'il le faudra nos corps nos choix derrière ce slogan derrière ce slogan il ya des femmes qui se sont battues qui se sont battues depuis extrêmement longtemps je remonte la chaîne de l'histoire pour vous donner un exemple c'était en 1869 à lyon les ovalistes qui travaillaient qui étaient des femmes qui travaillaient dans la soie dans des entrepôts humides bruyants elles travaillaient 14 heures par jour pour un franc 40 de l'heure elles étaient 2500 et en 1869 elles se sont mis en grève à 1800 pour un mois de grève elles demandaient deux choses très simples elles demandaient un à être payé comme les hommes c'était deux francs par jour et elle demandait une heure de travail en moins elles ont réussi sur l'heure de travail en moins la bataille pour l'égalité salariale on le sait tous ici il va falloir qu'on continue à la mener pour la gagner ensuite je veux vous parler aussi du mlac qui sont ces femmes qui ont formé des comités pour la liberté de la contraception et de l'avortement on a remporté une victoire sur l'avortement mais en fait avec la fermeture des centres ivg avec les pénuries de médicaments notamment en fait l'ivg c'est encore toujours très fragile dans notre pays et donc ce sera à nous de continuer cette bataille pour la gagner donc je veux le dire macron se préoccupe du réarmement démographique pourquoi en fait il nous a donné une explication il a dit je le cite pour que la france reste la france et vous sentez ce que ça sent ça sent pas bon quand même ça sent un peu les fachos donc je cite emmanuel macron président de la république qui reprend très calmement un slogan de l'extrême droite il faut en dire un mot du climat du moment l'extrême droite prend ses aises dans le pays on le sent nous tout particulièrement en tant qu'insoumis et il faut que vous ayez en tête que à l'assemblée ils sont bien coiffés ils sont bien habillés ils ont une cravate ils se tiennent tous sages il faut qu'on n'oublie jamais que l'extrême droite est violente elle est violente dans ses actes et elle est violente dans ses votes je voulais dit sur les droits des femmes à l'extrême droite ils votent systématiquement contre les droits des femmes le groupe du rn déborde de réactionnaires qui ont comparé l'avortement à des génocides le groupe du rn et leurs programmes racistes là aussi ça dégouline des condamnations pénales de leurs élus pour incitation à la haine pour discrimination quand ce n'est pas pour violence avec armes et donc ne nous y trompons pas vous qui travaillez pour payer vos études il faut toujours que vous rappeliez autour de vous que les macronistes et le rn ont voté ensemble contre l'indexation des salaires sur l'inflation contre l'augmentation du smic et contre une allocation d'autonomie pour les étudiants il faut aussi que vous rappeliez parce que vous vous payez vos courses vous payez votre loyer qu'ils ont voté contre le blocage des prix des produits de première nécessité et contre le gel des loyers aujourd'hui l'extrême droite et les macronistes ils parlent ensemble ils disent la même chose parce que les uns préparent le terrain des autres et soyons lucides sur cette sur cette situation le combat qu'on mène contre les macronistes et contre l'extrême droite c'est le même combat ce qui se passe dans notre société c'est l'extrême droitisation c'est un processus qui concerne le système tout entier par ses élites politiques et médiatiques et nous avons donc fort à faire pour mener ce combat ensemble quand des jeunes de votre âge qui s'appellent naël ou ou anis se font tuer par la police quand tous ces gens refusent d'entendre quand nous disons justice pour naël et justice pour ouanis quand ils ne savent eux qu'arrêter matraquer et embastiller ou quand ils refusent d'abroger l'immonde loi case 9 jeudi rapidement mais il ya eu hollande il n'y a pas longtemps ici c'est aussi ça le bilan du parti socialiste c'est ça que la macronie propose aux jeunes des quartiers populaires c'est absolument inacceptable il faut que vous vous mobilisiez le 9 juin on a besoin de force on a vraiment besoin de force sinon le tableau c'est les macronistes l'extrême droite il ya nous des occasions de voter on n'en a pas tant que ça en macronie nous à l'assemblée nationale on le fait franchement c'est difficile ils ont tout l'arsenal de la cinquième république pour nous faire taire donc des 49 3 à gogo il ya aussi une autre astuce est gouverné par décret donc par exemple les 10 milliards d'austérité dont je vous ai parlé pas une seule fois on va voter là dessus on aura aucune occasion et même quand on vote l'autre jour on parlait d'un sujet très important c'était la sûreté nucléaire en commission donc c'est juste l'avenir du pays même quand on vote ils truquent les votes ils font des magouilles et il fausse les résultats alors nous du coup on était quand même là on était alerté vigilant donc on a dénoncé la magouille mais on n'est que 75 députés vous celles et ceux qui ont pu voter pour l'avenir en commun et pour jean luc mélenchon vous êtes 8 millions si on ajoute à ça tous les gens qui n'avaient pas encore l'âge en 2022 pour aller voter vous êtes extrêmement nombreux donc le 9 juin votre voix elle comptera autant que celle des riches et que celle des racistes il ya le 9 juin je crois que je les dis suffisamment il ya une autre date à retenir c'est le 3 mai il faut que vous en parliez tout autour de vous c'est l'inscription sur les listes électorales donc tous en sortant de la salle vous regardez votre agenda vous regardez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales d'abord vous regardez si vous votez ici à créteil ou chez vos parents et le 9 juin vous allez voter vous le dites partout autour de vous et on ne gâche pas son bulletin de vote je dis ça parce que je dis un mot des socialistes quand même les socialistes au parlement européen ils ont voté pour tous les accords de libre échange monsieur glucksmann refuse de dire qu'il y a un risque de génocide à gaza monsieur glucksmann a dit à la télévision l'autre jour qu'il n'avait pas de problème avec les mecs super riches voilà ce que c'est le parti socialiste nous on a un problème avec les super riches tant que dans ce pays à des gens qui meurent de faim il ya des gens qui dorment à la rue il ya des gens qui n'en peuvent plus en fait j'ai commencé par trotsky je finis par robespierre parce que c'est beau vous allez voir il a dit vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public si toutes vos lois si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cette trop grande inégalité des fortunes c'est ça qui nous anime et c'est ça qui doit vous animer pour aller voter le 9 juin quand vous êtes allé le faire en 2022 c'est nous que vous avez mis en tête il faut recommencer et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être avec le 80e sur la liste de l'union populaire pour les élections européennes et je laisse la parole à jean-luc mélenchon bravo merci clémence pour ceux qui n'auraient pas suivi le film depuis le début clémence et moi faisons équipe depuis tantôt un certain nombre d'années pas tant que ça compte tenu de sondage mais au moins depuis deux élections présidentielles et ensuite quand elle est devenue secrétaire général du groupe à l'assemblée on n'était que 17 et puis maintenant nous faisons ensemble l'institut la boétie qui est la machine à penser qui nous aide dans notre travail de militants et qui est la raison pour laquelle je viens vous voir ce soir et quand je vous vois tout le monde est au courant de mon âge j'espère quand je vous vois je vous compare et ça sera mon premier message si vous voulez bien l'accepter dans sa chaleur et la part d'angoisse qu'il contient chaque génération est un peuple nouveau c'est comme ça regardez vous vous êtes le nouveau peuple français pas un seul jour de votre vie si vous le pouvez si vous me permettez de vous le dire n'oubliez que ce pays est à vous à vous à vos enfants à vos petits enfants et que notre première tâche la vôtre moi c'est fait j'ai contribué c'est de faire un peuple un seul quelle que soit nos différences couleur de peau le genre d'être un peuple et comment devient on un peuple le peuple français comment on le fait en développant les liens qui nous lie aux autres chaque fois qu'on coupe les liens oh bien sûr on va dire il ya des individus mais on a moins une société madame satsher dont vous avez sans doute entendu parler disait la société n'existe pas elle c'était une grande libérale je m'adresse à des intellectuels donc je fais pas de cadeaux non mais bon alors si vous savez pas qui est satsher à faire autre chose bon donc tout le monde sait qui est satsher la société n'existe pas disait-elle et elle exposé son système de pensée la société n'existe pas il n'y a que des individus et chicane chaque individu se débrouille pour construire positivement son bonheur personnel alors tout le monde ira mieux parce que chacun ira mieux faux de a jusqu'à z la société existe et elle ne peut être une société d'épanouissement et de bonheur pour chacun qu'à la condition que le bonheur collectif soit possible faire le peuple français c'est développer tous ceux qui nous rapprochent les uns des autres tout ce qui nous met à égalité tout ce qui est du domaine de la fraternité tout ce qui permet d'être dans le partage par conséquent le racisme la haine anti religieuse la glorification de je ne sais quelle identité mythique tout ça ce n'est pas faire la france faire la france c'est développer ce que nous avons en commun et ce que nous allons préparer ensemble puisque nous avons la chance vous moi moi j'étais le premier bachelier de ma famille il y en a parmi vous ça doit être leur cas aussi donc vous savez ce que c'est que d'avoir été attendu porté par vos parents par vos frères et soeurs jusqu'au point où vous êtes et vous serez leur orgueil leur honneur maintenant et dans une génération parce que de tout ce que vous avez acquis ici grâce à leurs efforts à leur sacrifice aux encouragements qu'ils vous ont apporté à la lumière que vous avez vu dans leurs yeux quand vous êtes revenus avec des bons résultats quand vous aurez vous même accompli la tâche de construire le peuple français n'en doutez pas en jour n'acceptez pas de vous faire repousser n'acceptez pas de penser que les ans seraient la france et nous je dis nous pensant aux gens qui sont maghrébins comme moi je suis un maghrébin européen tout le monde le sait ou autre que nous nous serions à part non c'est nous qui faisons ce peuple alors franchement il ya une immense différence entre ce que j'ai vécu quand j'avais votre âge et qui était sur les bancs de l'université est ce que vous vous êtes en train de vivre je pense que ma situation était meilleure que la vôtre d'abord il y avait une révolution tous les ans quelque part à chaque fois on nous disait qu'elle était socialiste et que donc le monde nouveau merveilleux était en train de se créer la suite a montré que ça n'était pas le cas mais on avait du temps on se disait c'est pas ce coup là c'est le coup d'après aux élections pour ceux qui croient aux élections comme moi et puis maintenant du temps il y en a plus il reste des délais et vous êtes la génération qui doit faire face à ce que aucune autre génération avant vous n'a eu à affronter aucune autre à aucun moment dans l'histoire les trois points d'équilibre fondamentaux de l'existence de l'humanité sont rompus ou en train de se rompre le premier de ces points d'équilibre c'est celui de la relation des êtres humains avec l'écosystème qui rend leur vie possible il n'y en a qu'un celui dans lequel nous vivons qui est fait d'un certain nombre de points d'équilibre les systèmes qui sont en dynamique dans le temps sont toujours des systèmes en équilibre si l'équilibre seront patatras tout va à terre c'est ce qui se passe avec l'écosystème le changement climatique c'est la forme la phrase qui nous permet de dire le équilibre de l'écosystème qui rend notre vie possible est rompu et c'est irréversible vous êtes donc la génération qui va devoir inventer de a jusqu'à z la nouvelle manière de vivre en relation avec un environnement qui aura complètement changé il faut que vous le savez ça soit pas que de l'angoisse parce que ça pourrait être que de l'angoisse je suis entouré de jeunes camarades garçons et filles et j'entends des choses que personne n'a jamais entendu avant des jeunes femmes des jeunes hommes qui disent moi je pas d'enfant le futur est trop triste c'est exagéré bien sûr et c'est renoncer à une des sources de bonheur les plus grandes qui puisse survenir dans la vie d'un être humain mais c'est ainsi ces paroles ne sont pas prononcées par des inconscients ou par des gens stupides mais au même temps cette difficulté doit stimuler d'abord et avant tout notre intelligence c'est pourquoi plus que jamais il faut penser penser et penser ça ne commence que par la pensée critique quand il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de pensée regardez des moutons ils vont dans un prêt ils pensent pas ils broutent ils broutent qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent ben ils ont toujours brouté alors ils broutent mais nous nous sommes des animaux particuliers nous sommes des animaux qui changent sans cesse dans l'histoire d'écosystème de biotope on dit pour utiliser un mot un peu savant ça veut dire que les êtres humains depuis qu'il ya des êtres humains vous savez ce qu'ils font ils émigrent alors les gros malins qui pensent qu'ils vont arrêter ça se fourrent le doigt dans l'oeil jusqu'à l'épaule les êtres humains ont toujours migré et ils continueront à le faire et toujours pour la même raison c'est qu'il s'agit de trouver son propre espace et il s'est produit une modification fondamentale dans l'histoire de l'humanité moi je suis né dans un monde où il y avait deux milliards et demi d'êtres humains et déjà on disait oulala deux milliards et demi on n'avait jamais vu ça un siècle avant il n'y avait qu'un milliard vous êtes 8 milliards vous serez 10 milliards par conséquent vous ne pouvez pas vivre dans l'indifférence aux moyens que vous utilisez pour vivre avant on n'y réfléchissait pas on avait un truc on en voulait un deuxième maintenant non il faut réfléchir à tout et il faut trouver des solutions par l'intelligence il n'y a pas d'intelligence il n'y a pas de pensée sans la remise en cause de ce qui paraît évident la pensée se construit dans la contradiction de même que tout se construit dans ce qu'on appelle la conflictualité je vois des jobards qui me disent ah monsieur mélenchon on veut mettre du conflit partout quelle horreur mais c'est pas mélenchon qui met le conflit partout il est tout seul il vous explique comment on peut utiliser le conflit pour en sortir quelque chose de positif chaque fois que l'humilier chaque fois que l'opprimer n'accepte pas l'ordre qui l'humilie et qui l'opprime et bien il fait avancer la société parce qu'il oblige tous les autres à réfléchir vous connaissez une seule personne autour de vous qui depuis le massacre commencé à gaza quelle que soit son opinion politique ou sa religion j'hésite pas à le dire vous en connaissez un une qui dit ouais c'est très bien faut tuer tout le monde non moi j'en ai pas encore rencontré tout être humain se sent semblable à l'autre et partage d'instinct c'est pourquoi il a fallu beaucoup d'efforts beaucoup de propagande pour transformer les jeunes gens en guerriers et les guerriers en assassin c'est leur société la première qui maintenant va souffrir de la honte d'avoir éduqué des gens à devenir des meurtriers et des assassins c'est ce que me disait une fois l'ambassadrice de Palestine en France elle me disait nos sociétés elle parlait de ce qui se passait au proche orient sont défigurés par la violence nous nous allons défigurer notre société par la volonté d'intelligence qui nous anime et de compréhension de toute façon vous n'avez pas le choix vous devez trouver la porte de sortie par le haut de ce qui a été fait avec cette planète vous allez devoir vous débrouiller de savoir comment on fait sans eau ou pas assez d'eau comment on va réparer tout ce qui a été cassé comment on va reconstruire l'état qui a été détruit par les néolibéraux comment on va reconstituer le service d'éducation la santé tout ce qu'ils ont saccagé en disant le marché va venir derrière c'est à dire la commercialisation autrement dit et pour être rapide la crise écologique ne tombe pas du ciel même si c'est du ciel que tombe la flotte ou le pas de flotte elle vient du mécanisme avec lequel les êtres humains produisent et reproduisent leur existence matérielle mais ce mécanisme à un nom ça s'appelle le capitalisme c'est à dire un système qui est fondé sur le fait qu'il faut que le plus vite possible l'argent se transforme en marchandises les marchandises en argent puis rebelote etc etc et comme il ya huit milliards d'êtres humains tout semble possible pour ces gens là ils nous considèrent comme des arriérés qui ne comprennent rien à la réalité il faut que ça tourne de plus en plus vite produire produire n'importe quoi n'importe comment à n'importe quel prix le plus bas possible pour ce qui est du travail en externalisant tous les coups voilà la source du problème que nous affrontons tant que vous resterez dans ce système tant que vous ne vous donnerez pas les moyens de le dépasser je dis bien le dépasser et je ne suis pas capable de vous dire à cette heure en vue de quelle forme d'organisation mais j'en connais les principes généraux partage solidarité égalité fraternité si vous faites autrement si vous acceptez un système qui a comme point de départ que tout le monde est en compétition avec tout le monde vous avez perdu comme dit pablo servigne l'auteur de ce livre qui s'appelle la nouvelle loi de la jungle l'entraide il raconte comment dans la nature en réalité même quand il y a des prédateurs et des gens qui des d'autres créateurs d'autres d'autres animaux qui sont dévorés de toute façon il ya un point d'équilibre et personne n'abuse il n'y a pas d'accumulation et la règle même entre les arbres c'est l'entraide et nous les êtres humains équipés d'un cerveau nous mettrions toute notre intelligence à une seule chose savoir comment l'emporter sur le voisin c'est l'attitude la plus absurde en tout cas celle comme dit pablo servigne si vous entrez dans la crise écologique maximum qui vous arrive avec ce genre de principe la catastrophe sera encore plus dure encore plus profonde pour vous il faut tout changer vous m'entendez tout changer si vous ne changez pas tout vous serez changé de fond en comble vous parce que c'est la logique de ce système mais ça doit pas faire peur c'est là Tu l'as vu, mais c'est bon là-bas. Bon, camarades, ça y est, calme, calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez les camarades, retour à l'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada On reprend si vous voulez bien. En plus le jour est tombé, il y en a qui doivent commencer à avoir faim. Eh bien oui, on connaît son monde. J'étais en train de vous dire l'ampleur du défi, vous voyez bien que vous ne pouvez pas y répondre avec les principes qui animent les racistes que nous venons de voir. Passons à autre chose. Je vous ai dit l'équilibre de l'écosystème, de la relation entre les êtres humains produisant et reproduisant leur existence matérielle et le seul écosystème qui permet leur vie est rompu. Il est rompu non pas par un hasard, ça se pourrait, ça se pourrait dans l'histoire très longue, il y a eu des périodes de glaciation, de ceci, cela. Non, ce n'est pas le cas. La cause est dans le capitalisme. Et tant que ce système continuera à imposer sa logique, sa manière de fonctionner, alors les choses iront de ce point de vue de mal en pis. Et vous, vous devez vous débrouiller de ça. En ce moment, nous vivons un moment où ce système lui-même rencontre une énorme difficulté. C'est la baisse de la productivité du travail. Et donc, son objectif numéro un est d'abaisser le prix du travail. Alors, ce sont des grandes formules qui sont abstraites, tout le monde n'a pas fait de l'économie dans l'amphi, et je vous promets de ne pas trop forcer la dose. Néanmoins, vous devez le comprendre pour comprendre ce qui se passe. Vous avez un monsieur qui s'appelle Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie, et qui est en train de réussir une opération. Il arrive avec une tête épouvantable, et il dit, ah là là, la dette, on va tous mourir. Il faut payer la dette, il faut payer la dette. Et donc, pour payer la dette, vous vous diriez, bah on va mettre les gens à contribution, celui qui a beaucoup va donner beaucoup, puis celui qui a rien, donnera rien. Non, c'est pas ça l'idée. Leur idée, c'est prendre sur le travail. Et vous allez voir, comme c'est fait, avec un esprit sans aucun sens de responsabilité. Ils ont décidé, là pour l'instant, de toucher à l'assurance chômage. Il faut que tout le monde comprenne bien, beaucoup d'entre vous travaillent, donc ils ont une idée de tout ça. L'assurance chômage, c'était la base de l'assurance sociale. Avant, les gens avaient peur, si j'ai plus de boulot, j'ai plus de sous, comment je fais ? Comment je fais pour ma famille, pour mon loyer, etc. Alors, l'assurance sociale a permis de compenser la perte. Et, en 2008 encore, 70%, mais c'était déjà que 70% par rapport à 100%. 70% des chômeurs étaient indemnisés. Ils ont sans arrêt changé les règles, et maintenant c'est 40%. Ça veut dire, 60% des gens qui vont au chômage se retrouvent dans la même situation qu'à trois générations en arrière. De même que quand on vous annonce que vous travaillerez jusqu'à 64 ans, ça fait forcément 65, c'est la même situation que celle du début de la première assurance sociale. Autrement dit, pour ce qui est des acquis sociaux, tout a reculé, et ça va continuer. Je ne vais vous en donner qu'un ou deux tout petits exemples, pour ne pas vous saouler, mais pour que vous compreniez bien de quoi y retourne. Il n'y a aucune raison pour que le déficit du pays soit payé sur les caisses de la sécurité sociale. Car les caisses de la sécurité sociale, c'est des cotisations de travailleurs. C'est une partie de leur salaire. Alors, ça fait un moment qu'ils sont là à baver de bonnes poignons. Comment ils vont le récupérer pour pouvoir vous obliger à vous payer des assurances personnelles ? Comment ils vont pouvoir le récupérer pour ne plus être obligé de le payer ? Et M. le maire a trouvé la solution. Il dit, je vais passer les cotisations en salaire brut et il n'y aura plus de cotisation à payer. Vous suivez ? Sur la feuille de paye, vous avez deux chiffres, le salaire brut et le salaire net. Voilà sa trouvaille. Autrement dit, il va payer les travailleurs avec leur argent. Voilà la trouvaille. Et la somme qui manquera, il va la reporter sur la TVA. Il l'a écrit en toutes lettres dans le bouquin qu'il est en train de faire paraître. Il l'a écrit. Alors vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le résultat, c'est un, vos cotisations, les cotisations payées pour l'assurance sociale vont se transformer en salaire. C'est déjà votre fric. Et deuxièmement, vous aurez la TVA qui aura augmenté. De combien à votre avis ? On a fait le calcul, nous, parce qu'on s'est compté. Et on s'est aperçu que ça donnait une progression jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9 points. Vous entendez ? Vous paierez avec une taxe de 29%, ou 27, ou 26, c'est dans ces eaux-là. Voilà ce qu'il a prévu. Et je vous dis que je l'en accuse, comme je l'ai fait au moment de l'élection législative. Et il a dit, M. Mélenchon est un complotiste, il raconte des histoires, c'est pas vrai, un peu comme les dingues là qu'on vient de sortir. Il raconte des histoires, elle est fille, menteur, complotiste. Non. Et la preuve, c'est qu'ils sont en ce moment dessus. C'est pas avec l'assurance chômage qu'ils vont boucher le trou. Parce que personne ne bouchera jamais le trou. Les 3 000 milliards que la France doit, personne ne les paiera jamais. Sauf, sauf, par petits bouts, avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Voilà ce qui se passe. Les solutions, on les a présentées 10 fois. Mais notamment, je dis, je l'accuse de préparer, une fois qu'il vous aura bien foutu la trouille, préparer d'abord le recul de tous les acquis sociaux. Et après, il dira, ça ne suffit pas. Et on passera à la TVA. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la TVA sociale. Je ne vois pas ce qu'il y a de social là-dedans. C'est-à-dire, on raquette qu'il a prévu. Et il vous aura bien fait peur. Vous êtes tous, étant des universitaires, à niveau de retenir et de comprendre 2-3 chiffres que je vous demande de colporter partout. Il faut arrêter d'avoir peur. 5% de dérapage, évidemment, on se demande pourquoi faire d'ailleurs. 5% de dérapage, pourquoi ? Des comptes de l'État ? Mais parce que tous les ans, il y a 200 milliards qui partent dans la poche des entreprises, des actionnaires. Tous les ans, ça tombe, comme la neige quand ils ont tombé, comme la pluie. Du pognon, encore du pognon, encore du pognon, encore du pognon. Les records de pognon depuis une ou deux générations de dividendes. Et bien sûr, ils veulent que ça continue. Et à vous, on dit, vous vous rendez compte ? 5%, tout le monde est mort. Nous allons à l'abîme. On pourrait dire, dites donc, c'est vous qui nous y avez amené. C'est pas nous qui gouvernons le pays, non, sauf erreur. Vous vous rappelez ? Peut-être pas. Ils s'étranglaient en disant, ouh, le programme, parce que c'était celles-ci qui s'en occupaient du programme. Le programme qu'elle avait prévu, ça allait coûter 100 milliards. Mon Dieu, ils s'évanouissent, rien que d'en parler. Et depuis, ils ont donné deux fois plus aux autres. Sans problème. Et là, ils vous disent 5%. 5%, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner une image. 5% de déficit. Voilà. Un jour et demi avant la fin du mois, vous êtes dans le rouge. Le reste du temps, vous êtes dans le vert. Vous en rêvez, non ? Un jour et demi ? Eh bien, ouais. Il y en a qui en rêvent ici. Et puis après, ils viennent, ils disent, on a, on est 100% du PIB. Alors, la moitié des gens se demandent, qu'est-ce que peut bien être le PIB ? Mais bon, apparemment, ça a l'air catastrophique. Alors, la dette représente 110, 120% du PIB à courons-nous pendre. Tellement tout ça est épouvantable, ça n'a aucun sens. Quand vous achetez une bagnole, vous ne vous rapportez pas le prix de la voiture à votre revenu annuel. Vous avez un enfant sur plusieurs années. Pareil que quand vous achetez une maison, non ? Ça ne serait pas raisonnable de la ramener à une année. Mais c'est ce qu'ils font, eux, pour vous foutre la trouille. Ils le ramènent à une année, ils disent, bon, moi j'ai fait le compte, j'ai dit, mais c'est combien de temps ? C'est pas économie, hein, mon truc au départ, c'est la philo. J'ai dit, mais c'est, les titres de dettes, c'est combien de temps ? J'aime bien savoir. J'ai eu des dettes, moi aussi, hein, j'en ai encore. Alors on me dit, eh ben, les titres de dettes moyens de l'État, c'est 7 ans. Ah, ben alors, mes chéris, il faut diviser la somme qu'on doit en 7, pour avoir une idée de la proportion que ça représente par rapport à la richesse. Tout le monde suit ? Qui c'est qui dort ? Réveillez-le. Bon, ben si vous découpez en 7, ça vous donne un pays qui est endetté de 20% de sa richesse, ça va. Ça va, pour acheter une maison, il ne faut pas que ça dépasse 30% si vous avez payé. Donc tout ça, c'est une mise en scène pour vous faire accepter de tirer la langue et de renoncer à vos acquis. Si vous voulez des sous pour faire tourner l'État, parce que moi, on m'a posé des questions, il me pose la question quand on fait des interviews, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, M. Mélenchon, vous admettez quand même qu'il faut faire des économies ? Non. Non, 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 pas du tout. La dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai vu que Bonpart aussi disait pareil, je dis, comment, quoi, des économies ? Vous rigolez, il faut dépenser davantage. Alors là, le type qui est en face, il est tellement sec qu'il ne dit plus rien. Et vous pouvez passer à la question suivante. Parce que ce n'était pas prévu de tomber sur un type qui leur dit, ben de l'argent, il y en a, je ne vois pas pourquoi vous nous saoulez à vouloir faire des économies. On a besoin d'argent pour l'hôpital, on a besoin d'argent pour la faculté, on a besoin d'argent pour que les jeunes gens ne soient pas obligés d'aller travailler et qu'ils puissent faire que étudier. On a besoin d'argent, il y a de l'argent, il faut donc le prendre. Point. C'est aussi simple que ça, écoutez-moi. Il n'y a pas de difficulté à la condition d'engager un rapport de force. Parce que vous, vous êtes des ballots, vous êtes toujours d'accord pour être responsable, on vous dit, ah ben quand même, il faut être responsable, il y a une dette. Ah ben oui, c'est vrai, moi aussi je suis responsable. Mais sauf que vous, vous n'êtes pas l'État, vous empruntez en fonction de vos revenus, vous ne les changez pas. L'État, quand il met des sous, il reçoit une prime. Pourquoi ? Parce que ça se transforme en salaire, et vos salaires vous les sont transformés en consommation, et chaque fois que vous allez acheter quelque chose, qu'est-ce que vous avez ? 20% à payer, la taxe, la TVA, première ressource de l'État. Donc, à chaque fois, l'État, il récupère 20%. Ça va ! Ce n'est pas la peine de s'affoler. Il faut au contraire travailler avec sérieux et discipline pour savoir ce qu'on veut développer, ce qu'on veut ralentir, les choses qu'on ne peut plus faire, les choses qu'il faut qu'on fasse. Il faut arrêter de faire des centrales nucléaires, il ne faut certainement pas recommencer 14, et puis celles qu'il y a, ben il faut les fermer à mesure, et puis pendant ce temps-là, il faut faire monter des autres équipements qu'on a prévus, on sait les faire, les Français ont toutes les techniques du monde pour faire ça, donc ça va. eux, ils fonctionnent continuellement sur la peur. La peur, la peur du voisin, la peur de celui qui n'a pas la même couleur que vous, la peur de celui qui n'a pas la même religion que vous, la peur, la peur, la peur. Le grand lien social, c'est la peur. Nous, c'est le défi, le grand lien social, la solidarité. Ah, là, on est jusqu'au genou dans la mouise. Comment va-t-on en sortir ? Voilà un défi pour notre intelligence. Moi, je trouve ça plus stimulant. Dans le moment, donc, voilà où vous en êtes. Vous devrez vous sortir de là. Si vous acceptez la logique de on fait des économies et encore des économies et encore des économies, à la fin, il n'y aura plus aucun équipement collectif disponible par tous. Et vous aurez, comme dans certains pays, si vous arrivez à l'hosto, tâchez d'avoir pensé à mettre dans votre poche votre carte bancaire. D'accord ? Parce que pendant la Covid, on l'a vu, cette histoire. Et là-bas, j'étais à Marseille et il y avait une chose incroyable. Comme on se disait, il n'y aura pas de place à l'hôpital, on va à la clinique privée. Vous arrivez à la clinique privée, eux, ils font des affaires, hein, en plus de la santé. Donc, ils disaient, ah, celui-là, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Alors, ils regardaient, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas ? Ils mettaient un papier accroché avec une épingle et hop, on leur foutait sur le brancard et on l'amenait à l'hôpital public. Il était marqué de quoi il était malade. Vous vous rendez compte, pourquoi ? Parce que pour eux, c'était pas rentable et que leur boulot, c'est ça. Ne croyez pas que ça a à voir avec la cruauté des gens, ça a à voir avec le système. Si le système est organisé d'une manière, il donne ce résultat. Il est organisé d'une autre, il donne un autre résultat. Si vous voulez un autre résultat que ce dans quoi vous vivez, changez le système parce que le système ne peut pas produire autre chose que ce qu'il produit aujourd'hui. Alors, maintenant, j'ai bien à mon dernier morceau. C'est la géopolitique. Donc je lui ai dit, un, le rapport entre vous et le monde dans lequel vous vivez. Deux, le rapport entre vous et le mode de production et de reproduction de votre existence matérielle. Aujourd'hui, le capitalisme, demain, si c'est nous, un système plus collectiviste. Pas plus, un système collectiviste. Alors collectiviste, pas la peine de vous évanouir. On n'a pas dit qu'on allait nationaliser les coiffeurs. Bon, et moi, je me rappelle, parce que j'ai vécu ça, il y en a qui n'ont pas tout à fait mon âge, parce qu'il faut quand même y arriver, mais qui ont connu tout ça. Avant chaque élection, on se tapait le traque de la droite qui faisait toujours appel à notre intelligence. Et ils disaient, l'armée rouge est à 48 heures de Paris. Mon Dieu, l'armée rouge. Bon, et puis, alors bon, nous, on rigolait parce qu'on disait, ah oui, il y a 5 000 chars, mais il faut 500 000 mecs pour les pousser. Bon, et alors après, il y avait, non, mais c'est vrai, il vous en rappelait quand même. Eh bien, tiens. Alors, il y avait l'armée rouge, et sinon, on allait tout collectiviser. Voilà. Et il fallait qu'on explique. Alors, il y avait des gens qui croyaient qu'on allait leur prendre leur maison, leur frigo, leur bagnole. Je vous jure, moi, j'ai fait du porte-à-porte, et des gens de, oh, mais quand même, il ne faut pas tout prendre, jeune homme, à l'époque, j'étais jeune homme. Parce que, bon, quand même, notre maison, c'est nous qu'on se l'épuse. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de votre maison ? Vous la gardez. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Vous autres, forcément, vous êtes des jeunes antélos, alors bon, tant qu'on ne vous a pas convaincus, il faut mettre des formes et tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Enfin, tout le monde voit bien dans sa famille comment ça se passe, le nombre de balivères en lequel les gens croient. Donc, il y a un travail à faire pour convaincre, pour expliquer. Le dernier élément sur lequel il y avait un ordre du monde, c'est la géopolitique, l'ordre du monde. Les amis, vous êtes obligés de vous poser la question. Parce que l'ordre du monde, ce n'est pas juste une figure géométrique ou une pensée de haut niveau que j'aurais. À partir du moment où vous êtes 8 milliards, il y a du monde partout. Et figurez-vous qu'ils sont tous au même endroit, dans les villes. et que tout le monde dépend de la même chose, des réseaux du collectif pour vivre. Pas de réseau, pas de vie. Eh bien oui, ça change tout. Et votre relation à la société est conditionnée. Et puis en fait, je vous ai parlé de réseau, très bien, essayez de faire fonctionner votre téléphone sans les satellites. Essayez de faire fonctionner tout ce qui se trouve chez vous sans les câbles sous-marins. Ça fait 30 fois le tour de la Terre déjà. Vous êtes complètement dépendant d'un ordre du monde. Tout le monde en est dépendant. Ce qui se passe à un endroit du monde, vous concerne directement. Et quand ils râlent contre l'immigration, ça leur va bien de dire ça. D'abord, c'est eux qui ont créé les conditions qui font que les gens sont obligés de partir de chez eux. Et une fois qu'ils arrivent, ils les insultent. Mais ils sont partis de chez eux pas parce qu'ils avaient envie. Ils sont partis de force. Il n'y a que celui qui n'a jamais immigré, qui n'a pas un immigré dans sa famille, qui ne sait pas la souffrance que c'est de quitter la famille, les choses qu'on connaît. Enfin, vous connaissez tout ça. Tout nous implique. Tout nous concerne. Tant qu'il y a un humilié à un bout de la terre, à l'autre bout, vous êtes concernés. Parce que c'est humilié un jour ou l'autre, il refusera les conditions de son humiliation. Et alors, il mettra en mouvement. Les plus gros mouvements de population aujourd'hui, parce qu'il manque de l'eau, parce qu'il manque de ci, parce qu'il manque de ça, parce que celui qui vivait avant de la pêche sur la côte sénégalaise, il ne peut plus en vivre parce que l'Union européenne a racheté tous les droits de pêche et pris tous les poissons. Et alors, les gens qui sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Le père, la mère de famille, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Eh bien, allez, on part tous à la ville, on va essayer de tenter notre chance. Et une fois qu'on y est, on s'empile avec d'autres et on commence à partir. Et on passe d'abord à la frontière du pays voisin. 80% des migrations se font dans le sud. C'est une petite partie des gens qui arrivent. Et je vous dis ça, entre nous, on va bien rigoler dans une génération de leurs bêtises. Parce que figurez-vous que s'ils continuent comme ça, ils vont juste avoir droit à une société de petits vieux. Et les petits vieux, ça ne boit pas. Voilà. Et ils vont découvrir ça. Et il va falloir qu'ils disent à des gens vous voulez pas venir nous donner un coup de main ? Alors là, ils vont être polis, vous allez voir. Là, ils vont être polis. Ils vont aller chercher les gens en disant vous, pardon, vous êtes montés dans un pneumatique ? Non, prenez le bateau, on vous met dans l'avion. En 2026, la population de l'Europe va diminuer. Parce que la natalité est en baisse. Parce que la fertilité des êtres humains est en baisse. Parce que les maladies qui tuent massivement en commençant par les plus petits, tout ça est en augmentation. C'est ça que nous avons sous les yeux. Tout ça va se bousculer. Il faut donc que vous entriez avec des idées pour savoir quoi faire. Et la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est trouver tout ça normal. Et accepter la logique. Puisqu'ils n'arrivent pas à vendre, puisqu'ils n'arrivent pas à développer davantage, puisqu'il y a une baisse de productivité, ils ont inventé un modèle économique formidable. La guerre. La guerre, c'est formidable pour un capitaliste. Vous fabriquez une bombe, il faut trouver du métal pour le faire, il faut... Alors donc, on vend du métal, on vend des actions, des mines, ensuite on fait la... Voilà, on vend des machines, puis on fait la bombe. Formidable, on jette la bombe sur les gens, ça explose pour en faire une autre. Et vous avez des gros malins qui s'en vantent. Nous allons produire des bombes. Je ne sais pas pourquoi l'Otti l'a mis sur sa pancarte les amis de Poutine, parce que s'ils veulent faire la guerre à Poutine, il faut quand même qu'ils y réfléchissent un peu. Il faut quand même se servir du truc gris là qu'on a derrière les os du crâne et les cheveux, ça s'appelle un cerveau. Mais si vous croyez que vous allez gagner une guerre sur le vieux continent européen en se confrontant à une autre puissance nucléaire, c'est franchement, ça fait un moment que vous n'êtes pas servi de votre cerveau. Par conséquent, la guerre est la solution rationnelle pour l'économie capitaliste, parce qu'elle fonctionne comme une courroie d'entraînement. Et en avant qu'il nous faut des gens pour ça, donc on donne des salaires, donc ils font des emprunts, donc ils font de la consommation, etc. La guerre est un rêve magnifique pour eux. Mais après, la conséquence, vous la connaissez. Des destructions, encore des destructions, tout et n'importe quoi. Et vous faites la guerre. Il y a 29 réacteurs nucléaires en Ukraine, dont celui de Tchernobyl, d'heureuse mémoire. D'accord ? Quand ça s'écroule et que le nuage part, il s'arrête à la frontière française, mais quand même, par solidarité avec les autres, qui en bouffent avant, on pourrait peut-être penser que ce n'est pas une bonne idée. Et regardez bien que ça se passe à un endroit et qui ça concerne ? Vous autres qui êtes dans le sens du vent et de la terre qui tourne, mais pas que, parce que les centrales nucléaires, elles sont toutes au bord d'un fleuve. Et le fleuve, il a une mauvaise habitude, il va à la mer. Et la mer, c'est la mer Méditerranée. Et la mer Méditerranée, il y a 500 millions de personnes qui vivent autour. Par conséquent, un dingue qui déclenche un incident sur une des centrales nucléaires. La conséquence de ces actes, c'est sur 500 millions de personnes. Par conséquent, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une série télé, ce n'est pas un jeu. Il faut tout faire pour empêcher la guerre. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour empêcher la guerre ? Mais je vous le dis, je vous parle avec toute la force de l'autorité que je peux avoir, morale peut-être, sur vous. Vous êtes en état de l'arrêter. Pour ça, il faut aider ceux qui n'en veulent pas et qui n'en veulent à aucun prix. C'est nous. Vous êtes avec Jean Jaurès ou avec celui qui lui tire dans la tête ? Forcément avec Jean Jaurès. Parce que c'est lui qui avait raison. Et il n'y avait rien qui justifie qu'on bute plus de 10 millions de personnes dans cette guerre-là. Même pas la victoire ne justifie qu'on ait mené cette guerre puisqu'on lui a fait ce reproche. Après, on a dit « Ah, on a bien fait de ne pas écouter M. Jaurès puisque nous avons battu les Allemands. » Ah ben bravo ! Battre les Allemands, d'accord, mais à quel prix ? Mais là, c'est pareil. Ne croyez pas que ce soit sans risque. Nous sommes dans les mains de gens dangereux. Les uns parce qu'ils ne réfléchissent pas et les autres parce qu'ils calculent beaucoup. Vous ne pouvez pas à la fois dire « M. Poutine est dangereux » et faire comme s'il ne l'était pas. Et dire à tout le monde « La liberté de la France est en jeu à Kiev. Avant, c'était à Kaboul. Le coup d'avant, c'était je ne sais pas où. Non, basta avec tout ça. Pas la guerre, la paix. » On peut, on commence par parler des centrales. Ensuite, on fait un cessez-le-feu parce qu'il faut bien faire un cessez-le-feu pour arrêter de tirer dans le coin des centrales. Et après, on discute. Tout le monde est prêt à discuter pourquoi ils veulent continuer. Ils disent « Nous ne voulons pas que la Russie gagne. Nous ne voulons pas que l'Ukraine perde. » Ce n'est pas tout à fait pareil. Il faut se donner des garanties mutuelles. Dans les garanties mutuelles, il y a le fait que l'Ukraine doit accepter compte tenu du voisin qu'elle a de ne pas participer à une alliance militaire contre les Russes. Si vous dites que vous faites entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est fini. Il n'y a plus de discussion. C'est la guerre. Et si on devait creuser un peu profond, on verrait que tout est parti de là, de la menace que ça représentait. On peut toujours dire « Vous savez, il y a les bravaches, les forts en gueule, le virilisme politique. Nous allons vaincre, ce sont des municois. » À chaque fois, les municois. Elle dit « Non, c'est vous qui signez un munico, ce n'est pas un gouvernement de gauche. » Bon, admettons. Mais là, c'est pareil. Nous pouvons engager le processus de paix. Il faut qu'il y ait des garanties mutuelles. Il y en a un qui a failli mourir sur un plateau de télé, en parlant de moi, parce que des fois, j'allume quand même la télé. J'aurais dit « On est en train d'entendre une vacherie sur moi, mais combien de fois ça n'a rien à voir avec ce que je raconte ? » Mais ça ne fait rien, ça fait peur, ça occupe. Et ils étaient en train d'expliquer que « Quelle horreur je proposais des garanties mutuelles ? » Ben, c'est évident qu'il faut des garanties mutuelles entre gens qui se battent. Vous faites la paix avec votre ennemi, pas avec vos copains. Il me semble que c'est quand même le peu à bas de la diplomatie non de comprendre ça. On le peut. Des garanties mutuelles pour l'Ukraine et pour la Russie. Il y a des populations qui sont en cause. Il y a une solution. Demandez aux gens ce qu'ils veulent être, ukrainien ou russe. Mais oui ! C'est le peuple la solution. C'est lui qui décide. S'ils décident d'être ukrainien, ils sont ukrainiens. S'ils décident d'être russe, d'ailleurs, il faut dire qu'une fois, ils ont voté qu'ils voulaient être ukrainiens. Donc, on doit le prendre en compte. Vous voyez, ce que j'essaye de vous dire, c'est que la paix n'est pas un projet fou, un rêve délirant d'un homme bien sympathique avec ses amis que vous êtes, vous, qui aime bien et préfère la paix à la guerre. Non, j'explique qu'il y a un chemin pour l'humanité ou un autre. Et si vous choisissez le chemin de la guerre, eh bien, vous prenez tout ce qui va avec. Demandant aux Gazaouis s'ils préfèreraient pas la paix, bien sûr, tout le monde connaît la réponse. C'est vrai pour l'Ukraine ce que je suis en train de vous dire. Pas de guerre en Europe, pas de guerre en Europe, pas un seul jour il ne faut accepter quoi que ce soit qui nous y conduise. Hollande n'était vraiment pas un malin d'avoir accepté qu'il y ait des missiles antimissiles installés en Pologne parce qu'à partir de là, l'Europe redevenait un champ de bataille. Le général commandant l'armée de terre en France qui fait une tribune dans le monde dans lequel il dit s'il y a des attaques qui sont en dessous de nos intérêts vitaux, nous devons être en état de répliquer. On n'est pas d'accord, général. Parce qu'en France, il y a un truc qui s'appelle la dissuasion. C'est rien, pas une boulette jetée avec un lance-pierre. Rien. Ah ben, ça vaut ce que ça vaut, ça s'appelle la dissuasion. Mais c'est où l'une ou l'autre ? Si vous commencez à dire qu'il y a des attaques que ma foi, on pourrait les supporter du moment qu'on peut utiliser nos tanks et nos bombes, vous avez perdu. Parce que la guerre a lieu. Et si le premier qui commence avec un fusil, le suivant avec un tank, le troisième avec une bombe et le quatrième avec une bombe nucléaire. c'est évident. C'est comme ça tout le temps. Il faut arrêter la guerre au point de départ. Il faut la tuer dans l'œuf. Il ne faut donc pas accepter l'économie de guerre, mais il ne faut pas accepter les vatans de guerre. C'est très facile de faire des numéros. Alors, il y en a qui abusent un peu, hein. Parce que venir dire « Oui, nous ne sommes pas amis des dictateurs, comme l'a dit comment tu l'appelles celui-là ? » Oui, Glucksmann. Non, mais je veux dire, le mec, il ne manque pas de souffle. Il a été payé par un dictateur, Tchakashvili, en Géorgie. Le type était tellement fou que le peuple géorgien l'a foutu dehors. Et après, les Ukrainiens, ils se sont dit « Ah, celui-là, il est tellement anti-russe, on le prend. » Il était tellement dingue que même les Ukrainiens ont dû le foutre dehors. Alors, ça va, hein. Pas de leçon, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous tromper. Ça arrive à bien des gens. À ce point-là, quand même, il faut le faire. Mais quand même, au moins, ça devrait faire baisser le ton. Pour Gaza, il en va de même. Il n'est pas vrai qu'on ne peut rien contre la guerre à Gaza qui est un génocide et non pas une guerre qui se bat. C'est un génocide. Et nous traiter d'antisémites pour nous faire taire, pour que ça marche, il aurait fallu une certaine économie de l'usage du mot. Hein ? À partir d'un certain degré de boule puante, ça ne sent plus rien. Tout le monde était antisémite. Moi, bien sûr. Elle, elle est fille, ça va de soi. Le pape ! Le pape ! Edgar Morin, 102 ans, antisémite, quoique juif. Et ainsi de suite. L'ONU, Dutérèse, le fou meurtrier qui est ministre de je ne sais plus quoi dans le gouvernement de M. Netanyahou, qui traite Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en disant « C'est un antisémite qui est à la tête d'une organisation antisémite. » Il marche avec des chaussures antisémites, sur un sol antisémite. Vous êtes devenu fou, vous êtes dingue. C'est pour ça que vous êtes dangereux. C'est parce que vous êtes dingue. Parce que vous ne voyez plus en regardant une population des êtres humains, vous voyez des pions, des chiffres dans votre petite tête abougrie par le sectarisme, la haine religieuse que ceux qui sont en face de vous n'ont pas et qui viendraient au secours de vos enfants s'ils avaient problème. Ces meurtres sont une honte et ceux qui les commettent ne sont pas seulement honteux mais flétrissent la société dans laquelle ils vivent. Sale est l'armée la plus immorale du monde. Voilà ce qu'elle est. Une école du crime ! Alors, ah bon, je suppose que d'autres gens viendront avec des pancartes pour hurler après moi, mais ça ne changera rien. Je suis parfaitement capable, comme vous tous, de faire la différence. entre ceux qui relèvent d'un gouvernement et ceux qui relèvent d'un peuple. Ceux qui relèvent d'un peuple et ceux qui relèvent d'un être humain. Tout à l'heure, j'étais à Lille et parmi les personnes qui ont parlé pour défendre le secrétaire général de l'union départementale de la CGT, il y avait la présidente de l'union des Juifs pour la paix. nous ne tomberont pas dans le racisme dans lequel les autres veulent nous enfermer. Mais que chacun se le dise, chacun, quelle que soit sa religion, quelle que soit la communauté à laquelle il se sent rattaché, chacun est personnellement responsable. Ceux qui se taisent sont complices du meurtre, sont complices du crime. En ce moment, ce qui se joue, c'est ce que sera le 21e siècle. Jeunes gens, s'il est prouvé que le massacre, le génocide est une technique utile politiquement, alors il y en aura encore et encore et encore. Alors l'Azerbaïdjan rentrera en Armédie comme elle est entrée dans le Haut-Karabakh, d'où elle a délogé tous ceux qui s'y trouvaient. Alors les Rwandais continueront à rentrer au Congo pour attaquer, déplacer, assassiner comme ils le font en ce moment parce qu'il sera prouvé que c'est une méthode de combat qui en vaut d'autres. C'est pourquoi nous devons absolument l'emporter et avoir le dernier mot dans ce qui est en train de se passer à Gaza en plus des sentiments humains qui nous animent. Voilà. normalement sur nos affiches il est marqué conférence. Alors moi je n'ai pas eu de bol. Je me tue au boulot pour faire ça. Non mais attendez ne rigolez pas c'est du boulot. 350 pages. Non ? Pas tout à fait. 340. J'ai dû en enlever 200 000 signes. Premier boulot écrire le bouquin deuxième bouquin le raccourcir. ça vaut 20 balles. Je me disais on va travailler gentiment je vais faire le tour de France je vais aller dans les facs boire tous les antelos pour discuter avec eux et leur dire écoutez les amis ce dont vous avez besoin je vous le redis. C'est pour ça que vous allez acheter mon livre. Je ne peux pas vous dire d'aller le voler ça ne se fait pas mais bon après moi ça ne me regarde pas. Mais ce dont vous avez besoin c'est d'une grille de lecture. quitte à la rectifier en route je vous propose une grille de lecture des événements dans lesquels vous êtes des instruments de pensée. Vous n'avez rien au-dessus de votre pensée. C'est votre plus bel outil. Quitte à le mettre en cause en route en disant non là Mélenchon il déconne il est trop enthousiaste ou là non il est trop pessimiste etc. Mais il y a un cadre je suis l'héritier d'une tradition intellectuelle le matérialisme historique. Avant bon maintenant matérialisme historique débrouillez-vous avec c'est le matérialisme appliqué à l'histoire. De mon temps on n'avait qu'un mot on disait on est marxiste maintenant tant que t'expliques ce que c'est tout le monde est parti. Alors donc matérialisme historique il y en a plein qui se disent on ne sait pas ce que c'est on va voir on va aller regarder dans Google il va nous dire ce qui se passe. Voilà vous avez besoin de ça d'une grille de pensée mais une fois que vous l'avez alors vous avez la grille de pensée politique et il vous faut adhérer à une grille de pensée philosophique. Parmi vous certains sont croyants d'autres ne le sont pas. Ça ne sera pas mon sujet. Chacun doit élire les règles qui organisent sa propre vie et c'est à cet endroit qu'on se retrouve. L'humanisme est une lumière qui a éclaté dans l'Occident et plus exactement en France et en Italie au 15ème siècle. Elle est isolée la pauvre laissez tomber laissez tomber écoutez ce que je vous raconte moi. Et l'humanisme ce n'est pas humanitaire les ignorants croient que c'est pareil non l'humanisme dit une chose chaque personne est l'auteur de sa vie que vous soyez croyant ou incroyant vous savez qu'en dernière analyse vous dépendrez des choix que vous avez fait sur votre vie est le choix le plus fondamental celui qui donne du sens à un univers qui n'en a pas qui se dilate dans rien c'est le paradoxe de la science point final qui n'a pas de sens le sens c'est celui que vous introduirez par votre propre existence dans le chaos de la société qui vous invite à être chacun pour soi vous y mettrez le sens de l'engagement politique qui est un fil conducteur d'une existence il a animé la mienne et celle de quelques personnes dans cette salle qui sont là en même temps que moi je n'en ai aucun regret je suis tellement reconnaissant à la vie qui m'a permis d'entrer dans ce combat et de me dévouer entièrement ce matin je regardais le camarade secrétaire de l'UD il a fait un tract le 20 octobre dans lequel il explique pourquoi ça s'est passé ce qui se passe au Proche-Orient il le fait avec les mots qui sont ceux de la CGT et de sa propre conviction mais ici on est en démocratie il faut qu'il y ait des points de vue vous croyez le contraire il n'y a pas besoin de gueuler avec son affiche tout à l'heure l'autre il m'a fini de nous expliquer pour qu'on se trompe et même moi je veux bien faire un débat contradictoire avec lui ça ne me dérange pas je n'ai pas peur je suis sûr de mes idées puis je suis surtout sûr de vous donc le rapport de force ne va pas être très bon pour lui mais vous me comprenez je regardais cet homme il écrit ce tract il lui colle un préfet d'accord qui n'est qu'un militant politique de bas étage qui dans le confort de son bureau bien chauffé décide de faire un signalement apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale pauvre type on ne peut pas être à la CGT si on est raciste ce n'est pas conforme et deuxièmement personne n'a jamais fait l'apologie du terrorisme mais l'apologie du terrorisme est devenue un crime particulier depuis qu'un certain monsieur Valls d'heureuse mémoire en a fait un délit particulier et depuis il y a 200 personnes qui y sont passées dont ce camarade et le préfet il a fait un signalement alors évidemment le juge a dit puisque le préfet me signale amenez-moi l'impétrant et l'autre dans son bureau il décide qu'il envoie la police masquée cagoulée avec des fusils et tout mais on fait ça moi aussi alors donc je connais le numéro à 6h du matin et l'autre quick les menottes en slip devant ses gosses voilà ce que sont ces gens pourquoi ? pour faire peur pour que tout le monde la ferme pour qu'on ait peur d'eux et tout à l'heure on allait au tribunal la justice en France elle est rendue au nom du peuple français nous tous donc nous on est venu témoin de moralité on a dit nous représente le peuple et on vous dit qu'il n'y a pas d'apologue du terrorisme à la CGT ni dans la classe ouvrière c'est pas vrai et on vous dit que il n'y a pas pire tyrannie c'est Montesquieu qui dit ça il n'y a pas pire tyrannie que celle qui avance à l'abri des lois sous la couleur de la justice parce que là vous avez tout contre vous mais alors il n'y a qu'un seul devoir maintenant ce soir comme à ce moment là le devoir de résistance c'est la résistance et l'insoumission qui vous mettent sur le chemin de la seule vérité qui vaille la fraternité alors vous courez le 9 vous inscrire et ce jour là je vous jure je reviens si ça se passe pas bien il faut donner de la force aidez-nous jeunes gens aidez-nous parce que vous n'avez que nous pour l'instant donnez-nous le coup de main voilà ça c'était une conférence qui termine de manière neutre en tout cas si c'est pas pour nous vous votez au moins allez voter mais tant qu'à faire autant le faire bien votez pour nous applaudissements Merci.